Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour ce congrès annuel organisé par la Société Informatique de France et intitulé « Transitions numériques et écologiques » et de vous accueillir au nom de la direction de l'établissement et dont je suis particulièrement au nom de son directeur, M. Frédéric Fautier. En introduction de ce congrès, j'aimerais vous présenter en quelques mots l'INSA de Lyon, sa formation et sa recherche et souligner par la même pourquoi et comment cet événement s'inscrit dans la voie dans laquelle l'établissement s'est engagé. Alors l'INSA, comme vous le savez peut-être, est la plus grande école d'ingénieurs de France avec un peu plus de 6 000 étudiants. Nous délivrons chaque année plus de 1 000 diplômes d'ingénieurs. Nous avons environ 600 doctorants présents sur le site et nous délivrons environ 160, 150, 160 doctorats chaque année. Donc au niveau de notre formation, nous avons deux années de contenu généraliste, puis ensuite nous avons un second cycle en trois ans avec neuf spécialités. Et aujourd'hui, les spécialités sur lesquelles je voudrais simplement attirer votre attention, c'est que nous avons un département informatique, un département télécommunication. Et nous avons également sur ces deux départements, deux filières en apprentissage. Alors au niveau de la recherche, nos recherches sont menées dans 23 laboratoires en co-tutelle avec d'autres établissements et d'autres organismes. Et ces recherches sont reconnues nationalement et internationalement. Elles reposent sur l'ouverture bien entendu sur le monde extérieur, sur des cultures multiples et le développement de liens avec des partenaires académiques, nationaux et internationaux, mais également, ce qui est très important pour nous, sur des collaborations étroites avec le tissu industriel, des PME, des ETI et des grands groupes. Nous construisons cette recherche avec nos partenaires sur le site, donc des établissements comme l'université Claude Bernard-Loin, l'ENS, l'UGM, l'université Jean Monnet, ils ont deux, ils ont trois, ainsi que des organismes comme le CNRS et bien entendu l'université. Alors notre recherche, cette recherche, elle est pluridisciplinaire, elle est structurée autour de cinq enjeux sociétaux que je vais vous énumérer rapidement. Donc énergie pour le développement durable, environnement, milieu naturel, industriel et urbain, santé globale et bioingénierie, transport, structure, infrastructure et mobilité. Et enfin, donc l'enjeu qui est en lien direct avec cette conférence, informations et sociétés numériques et les thèmes majeurs de recherche autour de cet enjeu, donc intelligence ambiante, nomadisme et capteur, interaction sociale, homme-système et système-système, également contenu numérique, du signal à la sémantique et enfin entreprise étendue. Alors le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que cette recherche depuis trois ans, c'est à la fois de développer donc une recherche de rang mondial, mais également de développer une recherche que nous qualifions de responsable, avec un questionnement sur l'impact de nos travaux de recherche sur la société et son évolution. De façon concrète, comment est-ce que cela se vit au quotidien ? Alors tout d'abord, parce qu'en tant qu'école d'ingénieurs, nous avons la responsabilité de former des ingénieurs, nous formons également des docteurs au niveau de notre recherche, donc des ingénieurs et des docteurs de haut niveau technique, mais également nous considérons que nous avons une mission, celle de leur faire prendre conscience des enjeux globaux du XXIe siècle, de leur offrir une formation technique de haut niveau, mais également un champ de réflexion pour appréhender les nouveaux défis, les nouvelles transitions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc ce congrès, intitulé « Transitions numériques et écologiques » pose vraiment les questions clés de notre société, les transitions auxquelles nous devons faire face. Donc le numérique, se réfléchir et se positionner par rapport à la consommation énergétique des usages pour et par le numérique, mais également toutes les questions éthiques qui se posent au travers de cette utilisation massive du numérique dans notre quotidien, au travail, dans les entreprises. Donc quel avenir, quelle éthique, les données, le privé, le public, les sphères ? Donc toutes ces questions-là sont essentielles et cette conférence se pose vraiment au centre de ces questions. Donc simplement pour terminer, je remercie tous les participants de leur venue, de leur contribution à ce congrès. Je vous souhaite cette journée qu'elle soit riche scientifiquement, mais également riche de rencontres. Encore une fois, excellente journée, bon séjour à Lyon et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Alors, organiser un congrès, c'est toujours très agréable et riche de rencontres et de discussions et de soutien, mais c'est principalement aussi des soutiens. Je l'ai mentionné ici. L'ACIF, elle a, dans le cadre de ses partenariats, elle a un soutien fort des deux grandes instituts, le CNRS et INRIA, eu le six grèves cette année. Et je mentionne la fondation INSA dont le directeur est ici, avec ses métiers, je vous remercie pour le soutien lié à cette conférence. Et puis, on a eu beaucoup de sponsors locaux. Donc, l'École Centrale, le NS de Lyon, l'INSA, je remercie Marie-Christine, l'Université Lyon 1. Donc, la Fédération Informatique de Lyon, qui regroupe les grands laboratoires du site, le CITI, le LIP, le LIRIS, l'École Doctorale Informat, et puis après les deux UNR qui ont aussi contribué à nous aider pour l'organisation de ce congrès. Donc, une mention spéciale aux deux départements d'informatique principaux de Lyon Nord, on va dire, c'est-à-dire, donc, le département informatique avec Lionel Bruni et Mohamed Moualima pour la partie formation de continu. Et puis, le département informatique de Lyon 1 avec Bezat Chariat, qui... Il n'y a pas encore beaucoup d'étudiants ici, mais il y a un certain nombre d'étudiants qui vont venir, notamment de la préparation au CAP-SNSI de l'Université Lyon 1, la formation de continu de l'INSA, d'un Master 2 à Lyon 1, bref. Donc, vous verrez les étudiants et puis, évidemment, des étudiants de l'INSA, il y en a un certain nombre ici. Le congrès s'est organisé avec un comité scientifique que je rappelle ici et un comité d'organisation qui nous a permis de vous accueillir, je l'espère, dans bonne condition. Alors, il y a eu, comme toujours, on a toujours des petits aléas dans la réalisation des congrès, on a été obligés d'annuler la conférence de Dominique Bourg, qui avait lieu en début d'après-midi, suite à des problèmes de santé, il nous a prévenu la semaine dernière que ce ne serait pas possible. Donc, on a juste décalé un peu les présentations. Voilà, mais le programme sera bien plein à la fin de la journée. On devrait en avoir assez. Donc, je remercie vraiment les étudiants de participer aussi à ce congrès. La Société Informatique de France, c'est pour eux, c'est aussi leur avenir. Et puis, les volontaires pour l'organisation, je souhaitons sur les deux noms, Marie de Guilly et Réna Thalbi, que vous avez pu à l'accueil et qui nous aide pour être opérationnels. Et vous savez que le congrès est retransmis en direct sur Periscope. Vous allez sur le site du congrès, congrès.informatique-de-france.fr. Vous pouvez cliquer sur le lien au départ et vous avez la retransmission en direct. Donc, n'hésitez pas à diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, il y aura un certain nombre d'interviews qui sont réalisés par les... Donc, c'est une association de l'INSA qui s'appelle La Moëte. Les étudiants sont ici et ils vont venir interviewer certains d'entre vous. Donc, réservez-leur le meilleur accueil possible. Voilà.